Sous-titrage ST' 501 Ce qui était une très ancienne volonté de ce laboratoire, puisque nous sommes un laboratoire particulier dans le sens où nous rassemblons des historiens d'art de toutes les époques, des historiens des arts du spectacle, cinéma et théâtre. Et également, comme vous avez entendu David ce matin, la dimension de science de l'information et de la communication est un peu présente, qui se rattache également au cinéma avec nous. Et une dimension philosophique pour ce qui concerne la philosophie de l'art, qui se rattache aussi pour un plus petit nombre de chercheurs, mais non moins important à nos yeux. Voilà, donc ce laboratoire qui est véritablement un laboratoire large, qui essaye d'embrasser tous les arts, a toujours essayé, dans la mesure du possible, bien sûr, d'aider chaque chercheur à travailler, d'aider chaque, j'ose même pas dire discipline, champ, à se développer harmonieusement. Mais, si possible, autant que possible, de temps en temps, faire travailler ces discours qui ne se rassemblent pas toujours et pas très souvent. Voilà, alors Emmanuel a fait cet effort, puisqu'il a lui aussi une vue un peu oblique. Emmanuel Vallon, l'organisateur de ce colloque, qui est maintenant à l'autre bout, à l'autre extrémité de cette table, par sa dimension de sociologie politique, de la culture. Il a cette dimension oblique qui permet aussi de parler à tout le monde et de prendre en considération, un peu en écharpe, les différents arts, de façon parfois moins, peut-être moins minuscule que nous, quand nous sommes sur un objet particulier ou sur un champ où on ne voit pas toujours, exactement toujours, où on ne parle pas assez avec le champ d'à côté. Et donc, il a travaillé pendant plusieurs années à ce que remonte petit à petit du travail à l'intérieur du laboratoire, avec toutes les forces que rassemble ce laboratoire, mais qui ne travaille pas si souvent et pas assez souvent, en tout cas, ensemble. Voilà, donc ce colloque est aussi la résultante de cette façon de travailler à l'intérieur d'HAR, qui doit beaucoup. Bien sûr, moi, je suis, je suis quel co-directeur depuis peu de temps, mais qui doit beaucoup à Christian Biais et à d'autres personnes qui l'ont fait exister depuis des années et qui est un laboratoire, je dois dire, fort intéressant pour moi depuis que je viens d'y, je suis arrivé il y a quelques années et j'en suis très heureux. Voilà, alors nous en sommes à, nous en sommes à la deuxième séance et il y en aura six puisqu'il y a trois jours. Donc, le rythme commence à se prendre. Ce matin, je dois dire que c'était extrêmement intéressant et il y avait déjà, on avait déjà exactement la configuration qu'on va avoir cet après-midi. C'est à dire qu'au fond, précisément pour les raisons que je viens d'expliquer, Emmanuel a choisi de ne pas mettre les gens ensemble, c'est à dire de ne pas nous ranger dans des catégories où il y aurait d'abord la critique de cinéma avec les spécialistes de cinéma, puis la critique de théâtre avec les critiques de théâtre, mais à chaque, je crois que c'est jusqu'au bout, je pense que chaque demi-journée va mettre ensemble des gens qui précisément, disons-le même très simplement d'un point de vue strictement académique qui nous déprime parfois, parce qu'on aime bien faire de la recherche, mais on essaye de fuir l'académisme qui empêche, qui étouffe la recherche, bien souvent ne sont pas ensemble, tout simplement. C'est à dire ne se parle pas parce que ou alors se parle très exceptionnellement ou de temps en temps, par hasard, on est invité individuellement pour un sujet dans un endroit qu'on ne connaît pas avec des gens qui parlent avec d'autres mots ou alors qui parlent avec les mêmes mots, mais dans un domaine différent. Donc ce qu'on a essayé de faire là, c'est de mettre ensemble pendant les mêmes séances des gens qui parleraient ou qui auraient quelque chose à dire sur ce qu'ils connaissent, mais qui pourraient parler aux autres et qui seraient chacun dans leur domaine, mais en parlant ensemble. Donc de nouveau, cet après-midi, nous aurons Tania Brandao qui parlera de théâtre, Georges Bannu qui parlera également de théâtre, je n'en ai aucun doute, Claire Fagnard qui parlera de la critique du côté des arts plastiques, Emmanuel Vallon qui prendra, comme je l'ai dit, en écharpe la critique dans sa visée politique pour une sociologie politique de la critique et Timothée Piccard qui reprendra les choses d'une autre manière après avoir écouté les autres, mais qui est spécialiste de la musique. Voilà, et moi-même du cinéma, je ne vais pas intervenir plus longuement que ce que je viens de faire maintenant, mais de mon côté, je travaille sur le cinéma et il faut dire que nous avons, au sein du labo et avec les aides que nous avons, nous avons effectivement, comme l'a dit, je le répète peut-être pour les gens qui n'étaient pas là au tout début ce matin, nous avons aussi une façon, disons, un peu cumulative de travailler, puisque ce matin, Cécile Sorin parlait de cinéma, de parodies et de pastiches dans sa relation avec l'acte du critique, qui est aussi un pasticheur et un parodieur peut-être, en tout cas c'était intéressant comme hypothèse, et qui elle-même travaille sur la pédagogie de la critique avec un ensemble de colloques et de mouvements qui durent plusieurs années, donc plusieurs colloques et plusieurs actions, et de même, de mon côté, j'ai travaillé pendant trois ans, enfin je viens de finir un cycle de trois ans qui s'appelait Traverser Bazin sur la critique de cinéma, qui parlait non seulement d'André Bazin, mais de bien d'autres critiques de cinéma d'après la parole initiatrice de Bazin. Donc voilà, Emmanuel est encore une troisième, Claire Faniard avait également mis en route un cycle de travail sur la critique, et entre Paris 8 et Nanterre, Paris 8 et Paris 10, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs forces qui travaillaient sur la question de la critique, ce qui explique aussi l'idée de ce colloque qui pourrait rassembler et tenter de cumuler les réflexions que tout le monde a depuis plusieurs années, enfin que plusieurs d'entre nous ont depuis plusieurs années. Alors, si j'essaye de comprendre ce que j'ai entendu ce matin, je retiens par exemple une chose que j'avais déjà remarquée, mais qui m'a frappée après avoir entendu les travailleurs de ce matin, les travailleurs de l'esprit de ce matin, c'est qu'effectivement, on est bien obligé quand on parle de critique, de séparer, c'est-à-dire qu'on a bien des catégories, on en parlait d'ailleurs à midi entre quelques-uns, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a presque une séparation, comme à l'université, il y a des séparations académiques, il y a des séparations académiques également dans la critique, c'est-à-dire qu'il y a la critique dramatique, il y a la critique littéraire, il y a la critique musicale, et historiquement, les choses se sont données de cette manière-là. Alors ensuite, quand on l'étudie, on s'aperçoit qu'il y a des spécificités et qu'on peut aller à la chasse aux spécificités, et néanmoins, le deuxième stade, c'est qu'on s'aperçoit que chaque fois qu'on trouve une spécificité, cette spécificité donne une solution pour tout le monde. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, et si le colloque doit servir à quelque chose, peut-être servira-t-il à ça. Alors je prends un exemple pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Par exemple, la critique littéraire, ou deux exemples, la critique littéraire, on peut considérer qu'elle est complètement spécifique dans le sens où elle est différente de toutes les autres, et peut-être qu'on pourrait la mettre en avant dans le sens où chaque critique doit écrire, chaque critique a un rapport au littéraire, a un rapport à l'écriture. Néanmoins, elle, c'est son art. L'art dont elle parle est justement l'art de l'écriture, et donc il y a cette liaison plus évidente, plus fréquente d'ailleurs, entre des écrivains qui sont aussi des critiques, ou des critiques qui sont à la fois des écrivains. Et néanmoins, bon, cette spécificité en est une, c'est sûr, néanmoins, on est obligé dans chaque critique différente de considérer cela. On est obligé de considérer que chacun est aussi un critique littéraire. D'ailleurs, c'est une façon classique de dire la chose, chaque critique est aussi un critique littéraire. Alors c'est vrai que souvent ça s'est dit du côté des littéraires, ou du côté de l'analyse de la critique littéraire, pour dire qu'après tout, la critique littéraire était aussi supérieure en ce sens, parce que chacun était un critique et un critique littéraire. Bon, mais enfin, on peut le dire aussi d'une autre manière, c'est que c'est quelque chose de commun. Et de la même façon, Jean-Pierre Thibauda tirait le bilan de ce qui s'était dit à la fin de la matinée, en faisant remarquer que le théâtre avait quelque chose de spécifique et de particulier, et que le critique du théâtre était tout à fait différent, puisque son art était éphémère. Il ne pouvait parler que du présent, et non pas du passé. Et donc, il a dit ce matin une chose assez claire, « Je me considère plutôt comme chroniqueur de théâtre plutôt que comme critique de théâtre ». Très bien. Alors, je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est tout à fait réel et important. Et pourtant, j'ai envie de penser tout de suite après que cette idée est valable pour tous. C'est-à-dire que plus la spécificité est grande, plus on a trouvé, chaque fois qu'on trouve une spécificité, on trouve quelque chose qui va être valable dans l'ensemble. Pourquoi ? Tout simplement parce que la sensation éphémère, le ressenti sur l'instant, c'est l'objet de la critique. Devant un tableau, devant une photo, devant un film, le critique, c'est aussi celui qui va rapporter quelque chose qui n'a existé qu'un instant, qui était sa sensation éphémère, celle là où l'art existe réellement, où quelque chose se passe, et d'un moment éphémère que chaque spectateur, pas chaque critique aguerrie intellectuelle, chaque spectateur ressent. C'est-à-dire, on ne le ressent pas tout le temps, ça ne marche pas à tous les coups, on ne le ressent pas pendant des heures, mais il y a régulièrement, quand on est au théâtre, quand on est au cinéma, quand on est devant un tableau, il y a de temps en temps quelque chose qui se passe, et cette chose, on a envie de la noter. On a envie de la garder en mémoire, de la garder ne serait-ce que jusqu'à la fin du spectacle pour en parler dans la rue avec la personne avec qui on reviendra du spectacle ou du cinéma ou du musée. Ces choses-là sont notées et elles font le travail, enfin elles font le matériau, elles constituent le matériau de la critique. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, cette chose qui paraît complètement spécifique au théâtre, par l'aspect éphémère, est aussi tout simplement l'objet profondément de chaque critique. Bon, voilà, ce sont des exemples qui sont là seulement pour, comment dire, introduire la problématique qui a été donnée aujourd'hui et imaginée par Emmanuel. Donc après les objets, maintenant ce sont les champs, champs, instants et espaces, et les champs, justement, ça repose à nouveau, à nouveau frais d'une autre manière, la même question, c'est-à-dire, voilà, où commence ceci et où finit cela, comme dans la fameuse réplique du film de Renoir, où commence la vie, où finit le théâtre, où commence la critique de et où finit la critique de, où quels sont les champs et y a-t-il des spécificités de territoire qui, elles-mêmes, si elles sont trouvées, vont peut-être dire quelque chose précisément d'une non-territorialité ou d'une extra-territorialité qui serait celle de la critique. Bon, nous... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501